Manchester, un britannique de 21 ans a eu une peine de trois mois de prison pour avoir filmé avec son téléphone pendant une audience de tribunal un panneau avec écrit dessus il est formellement interdit de filmer dans le tribunal. Le mec s'est dit 3 mois de prison. Quoi ? Ferme ? Ferme ? Condamné à une peine de trois mois de prison alors j'ai pas plus. Il n'y a pas marqué avec sursis. Non, non, il n'y a pas écrit avec sursis et en fait il semblerait c'est efficace finalement. Dans la fin de l'info en fait il disait ils ont voulu faire un exemple parce que quand même c'est vrai c'est vrai que le mec il est au tribunal et avec son téléphone il a écrit interdiction de filmer. Le mec il filme il filme pas l'audience il filme le panneau où il dit interdiction de filmer. C'est vraiment une... Un génie ? Pourquoi c'est un génie ? Ouais c'est un génie. Bah du coup ils ont fait. Ok. Ok. Tiens. Nous on n'est pas là pour rien d'accord ? Donc cette bad news est une spéciale prison générique. Bad news vous est présenté par la savonnette. La savonnette en plus de laver elle relie les hommes et leur crée des liens très spéciaux au milieu carcéral. La savonnette, bâtisseur de convivialité et créateur de complicité pénitentiaire. La savonnette... Oups ! Merci beaucoup Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, sans genre et mauvais genre, bienvenue dans bad news. Bad news c'est... Attendez, oui, j'ai oublié, j'ai oublié ma phrase d'intro. Bad news c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et donc on va rien vérifier. Enfin, quoi que. Thomas ? Bonjour. Bonjour. Peut-être que dans cette fin d'émission, je vais vérifier nos sources. Ah ouais ? Incroyable. Bienvenue dans cette spéciale prison et je rappelle que je serai en dédicace à Japan Tour le 29 février avec quasiment tous les gens de la collection de BD Une Case en Moins et je serai en dédicace à Angers le 7 mars. Oh ! 7 mars ? C'est mon anniversaire. Ah bah, je ne serai pas là. Et bah moi je serai à Rotterdam. Et bah chacun ses pays. Ah ouais. Enfin moi Angers c'est pas trop un pays même. C'est surtout la France quoi. C'est surtout la France, ouais. En bref, deux... Deux Vivians ! Et deux Davies. Et deux Davies. Et bah dis donc c'est une équipe. Ouais. Une habitante d'Oupay, Oupay alors c'est une ville en Belgique, âgée de 49 ans, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 8 mois de prison avec sursis cette fois, et une amende pour vol de nains de jardin. Elle volait des nains de jardin pour s'éclairer chez elle. Donc des nains de jardin lumineux. Lumineux. Car son électricité lui avait été coupée. Alors du coup, je sais pas, ce doit être des nains de jardin qui sautent... Sur batterie ? Sur pile. Ouais, je sais pas. La dame avait tenté sans succès de ponter de l'électricité sur le réseau électrique. Elle avait demandé de l'aide à un homme qu'elle hébergeait en plus, qui avait été condamné en 2002 à 25 ans de prison pour assassinat par étanglement d'une prostituée. On est sur des gens qui s'éclairent avec des nains de jardin. Et qui ont pas les bons amis ? Non ! Ça part pas très bien. Et cette histoire que nous a envoyé Vivian m'a replongé dans les débuts d'internet. Alors toi, t'étais peut-être gamin dans les débuts d'internet, mais moi j'étais plus très gamin. Et est-ce que tu te rappelles du FLNJ, Thomas ? Le front de libération des nains de jardin. Moi je me rappelle parce que c'était les premiers pages web que j'avais découvert, parce que je cherchais des trucs un peu rigolos sur internet. Et donc en 97, j'avais trouvé un site web du FLNJ. Et je suis allé sur le Wikipédia et je vais vous lire un petit peu ce qu'ils expliquent, parce que je pense que la plupart des gens qui regardent Bad News n'ont pas vécu cette époque-là. Les membres du FLNJ, donc Front de libération des nains de jardin, vont chez les gens la nuit, volent leurs nains de jardin, déposent dans la boîte aux lettres des gens qu'ils ont volé une lettre. À l'intérieur de cette lettre, ça explique qui sont les FLNJ. Ils sont là pour rendre le bonheur aux nains de jardin, qu'ils sont privés de leur liberté. Et ensuite, il y a une map qui explique aux propriétaires où retrouver leurs nains de jardin. Parce qu'ils libèrent les nains de jardin dans les forêts. Et après, les gens peuvent retourner grâce au plan récupérer leurs nains de jardin. Donc c'est pas vraiment du vol, c'est... Casse-couille au possible ! C'est drôle. C'est drôle, mais c'est genre on vient de libérer ton nain de jardin, donc si t'as envie de le récupérer, de le réenfermer, connard, tu vas aller le chercher dans la forêt. C'est ça en gros. Donc je vous fais l'histoire, cette organisation secrète est née en 1996 en France, à Alençon, dans l'Orne. Le premier groupe, ou canal, canal FLNJ, est resté actif jusqu'en janvier 1997. Bien que ce premier groupe ait rapidement cessé ses activités, quelques articles dans la presse ont suscité des vocations. Le mouvement a déjà pris partout en France. Des FLNJ surgissent ici ou là, sans concertation. Le mouvement s'étant en France, en Europe et sur le continent américain. Une liste des canaux publiés sur le site www.flnjfrance.org, en 2006, mentionne 165 groupes de libérateurs de nains de jardin en France. 3 en Belgique, 5 au Québec, 2 en Espagne, 3 en Allemagne et 5 en Suisse. Il y aurait 192 groupes actifs inscrits sur ce site, à l'époque bien sûr. Le site n'est plus, vous n'allez pas le voir, il ne fonctionne plus. J'ai essayé, il ne marche plus. Il faut savoir que Amélie Poulain, le nain de jardin qui voyage dans le film, est inspiré de ces voleurs de nains de jardin en France. D'accord. Voilà. Jamais vu. Amélie Poulain ? Ouais. C'est con quand même. Il paraît que c'est super. C'est pas mal, ouais. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. On doit avoir le million d'abonnés pour dire que c'est la chaîne de la vita Cyprien. Allez sur Tipeee pour nous donner un petit peu d'argent, c'est cool. Comme ça, on peut continuer à faire des émissions et puis continuer à imaginer d'autres choses, à vous proposer d'autres choses. On est sur Twitch, Thomas et moi. Thomas Combray. Davy Bourrier. Si vous n'avez rien envie de faire tout ça, c'est pas grave, juste un pouce en l'air et un petit commentaire. Voilà. C'est bien pour les tendances. On y retourne ? On y retourne. Toujours une bonne news. En bref, de Vivian. Nous sommes en 2014. Salem, c'est son nom. Bizarre. On dirait une ville pour sorcières, mais bon. Tu t'es bipé. On a vu mon regard. Ça passe. Salem en 2014 se fait arrêter par la police parce qu'il vient de voler un manteau. Et il est placé en détention et jugé une semaine après. Il avait déjà volé deux fois des manteaux. En vrai, du coup, c'était la deuxième fois qu'il volait. Donc déjà une fois, donc c'était la deuxième fois, pardon. Puis, falsification de titre de transport, des délits mineurs. Mais du coup, bon. Il y a un moment, on en a plein le cul quand même. Voilà. Et on dit, bon mec, on va te mettre en prison. Ça commence à faire. Et donc, il a été condamné. Il a dû avoir huit mois, je dirais un truc comme ça. Et caution aux États-Unis. La caution est fixée à 25 000 dollars. Ah oui. Donc, s'il veut sortir de Taule. Avant la date. Avant la date. Il doit payer 25 000 dollars. Ça, c'est quand même incroyable. T'imagines, t'es riche. Bah, tu butes des gens. Tu fais combien pour ça ? Bon, là, il volait des manteaux. Mais bon, oui, bien sûr. Je crois qu'il y a des trucs. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont le truc et la possibilité sans caution. Oui, bah quand même, Charles Manson, je suis pas sûr qu'il avait une caution. Et forcément, le mec, vu qu'il vole des manteaux, il a pas 25 000 dollars pour sortir de prison. Donc, il vend en Taule. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une semaine plus tard, son cas est revu. Et il se rend compte qu'ils ont pas assez de preuves. Donc, du coup, le procureur décide de baisser la caution. De 25 000 dollars, elle passe à 2 dollars. 2 dollars ? 2 dollars. 1 dollar par chaque fait reconnu. C'est vraiment le dollar symbolique, quoi. Sauf que... Ils lui disent pas ? Son avocat ne lui dit pas. L'avocat dit, si, si, je lui ai envoyé une lettre, mais elle a été retournée à l'expéditeur. Donc, le gars envoie la lettre pour dire, au fait, c'est 2 balles maintenant. Et on reçoit la lettre, il fait, ah bah, il a pas dû l'avoir. Et donc, 6 mois plus tard, Salem se rend compte du truc, paye 2 dollars et sort de prison. En 2016, il a été à nouveau arrêté. Et maintenant, le montant de sa libération, sous caution, est fixé à 30 000 dollars. Tant pis. Et là, il attend avec attention la lettre de l'avocat qui dira, écoute, c'est passé à 7 dollars. Si jamais t'es un petit billet... Ça se peut le payer, ça ! Et maintenant, c'est une nouvelle rubrique dans Bad News. À juste titre, on l'a bien reçu dans l'émission. Chose promise, chose due. Une fois par mois, on aura la rubrique d'à juste titre. Et c'est maintenant. Salut, David. Salut, Thomas. Et salut, Bad News. Ici, Adrien, de la juste titre. On commence avec un bien dégueu, histoire de se mettre dans l'ambiance. Il entre par effraction dans une maison pour sucer les orteils d'un homme endormi. Mais ouais, c'est dégueulasse. Sud-Ouest. Ivre. Un père confie sa fille à un couple d'inconnus. Oublie et appelle les gendarmes pour signaler sa disparition. On continue avec la dépêche. Ça se passe donc à Toulouse. Il vole pour 670 euros de chaussures, mais ne prend que des pieds gauches. Bordeaux. Un braqueur se fait maîtriser par une femme de ménage adepte du Krav Maga. Calais. Premier bilan du mois sans alcool. Plus de 250 divorces. Ivre. Il fonce sur le commissariat de Rochefort. Deux points, ouvrez les guillemets. Dès que je bois, je déteste la police. Une petite news de Belgique, RTL Info. Après s'être évadé, il envoie une carte postale à la direction de la prison de Turnout depuis la Thaïlande. Vedaine. Il menace son voisin pour qu'il vienne boire un verre avec lui. Vêtu en Power Rangers, ils improvisent un ventre glisse. Cinq brûlés au séminaire d'entreprise. Et ils se sont brûlés où ? Et bien sur les couilles. Les salariés de Michelin, licenciés, pourront finalement garder leurs pneus. Etats-Unis. A 17 ans, il fait un stage à la NASA et découvre une nouvelle planète. Un français tombe à l'eau en pleine mer. Il est sauvé par Leonardo DiCaprio. Gwyneth Paltrow vend une bougie parfumée comme son vagin. Etats-Unis. Un homme demande l'autorisation d'affronter son ex-femme en duel au sabre. Le site pornographique Pornhub. Attaqué en justice par un malentendant à cause de l'absence de sous-titres. Royaume-Uni. Brisé, il plaque tout et part à l'aventure avec son furet. En plein divorce, il brûle un million de dollars pour ne rien laisser à sa femme. On va terminer cette séquence avec la rubrique nécrologie. Jean Laflamme, le sénateur, c'est éteint. Thomas, David, c'est à peu près ce qui est arrivé de beau depuis début 2020. Ciao, c'était Adrien pour un juste titre. Bisous. Thomas, est-ce que tu vois à quoi ressemble une porte de cellule ? Alors, je sais que tu as travaillé en milieu carcéral. Oui, je vois comment c'est une porte de cellule. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu... Parce que, bon, toutes les portes de cellules ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas pareilles, mais en fait, soit tu as une seule porte pleine avec un petit hublot. Soit tu as une grille verrouillée plus une porte pleine. Ça dépend. Aux Etats-Unis, il y a aussi le hublot, mais il y a aussi un truc en plus. Si les mecs... Oui, si tu veux passer des documents. Ou ils peuvent manger dans la cellule. Donc, il y a un passe-plat. Et bien, un détenu russe de 25 ans est parvenu à s'échapper d'une prison en se faufilant par le passe-plat de sa cellule. Il a d'abord jeté ses vêtements, puis est passé par le passe-plat. Compte-nu de sa dextérité, les médias russes l'ont appelé l'homme serpent. Voici la photo, parce qu'on l'a vu en train de sortir. Est-ce que tu crois qu'il a jeûné ? Ah ouais, je pense que le mec il a... Il a jeûné, il s'est laissé maigrir de ouf en fait. C'est drôle parce que là il est vraiment Y'a plus que mon cul à passer ! Ouais, ouais. Mais c'est surtout après il va où ? Parce que, ok, là il est sorti mais... Bah il s'rabille et puis après il faut toujours trouver une stratégie, un truc, je sais pas moi. Y'a pas la suite de l'histoire ? Non, j'ai pas la suite de l'histoire. Du coup je suis un peu triste. C'est le moment du jour nanal d'encula secte de Rob. Bonjour à tous les ducs du trou. Comme chaque semaine, les fidèles d'enculs, sélectionnés sur le volet, sont allés en bus au centre pénitentiaire de la région pour rendre visite aux détenus. Ouais, et on leur a pas apporté que des anges. Les condamnés et nos fidèles ont tous été regroupés dans les douches de la prison pour s'adonner à leur sport favori, le... Oups, j'ai fait tomber la savonette ! C'est vrai que ça glisse quand même beaucoup, j'ai dû la ramasser au moins 14 fois. L'important, c'est d'être propre, Thomas. Sachez que désormais, nous allons multiplier les séances de confession en prison, car beaucoup se plaignent de la longueur de la queue qui, il faut l'avouer, est interminable. Anus à tous ! Anus ! Merci beaucoup, Rob ! On passe à une bad news, en bref, de... Mais viens ! Eh oui ! Ah, c'est l'AFP qui rapporte cette info, donc à mon avis, c'est vrai, vu que c'est rapporté par l'AFP. Ça se passe à Bombay, en Inde. Je l'aime bien, je l'aime bien, c'est une mignonne, c'est une mignonne. Deux flics, deux agents de police, qui travaillent en étroite collaboration avec une prison, se rendent à la prison et disent, les deux détenus là-bas, on en a besoin sur une affaire. Voici un papier, machin, tout ça, on va les prendre, on vous les ramène demain, mais là, toute la nuit, ils vont être avec nous sur une affaire et tout ça, machin. Très bien, la prison signe les papiers, tout ça, les deux flics embarquent les deux mecs, le lendemain, les deux flics ramènent les deux mecs, voilà. Sauf que d'autres policiers responsables de trucs comme ça ont regardé un petit peu ce qui s'était passé la nuit où ils avaient besoin des deux mecs pour une enquête. Et leur enquête a montré que les deux flics ont emmené les deux prisonniers dans un bar, ils ont picolé toute la nuit et ils les ont ramenés le lendemain matin en potes. Ah putain, je t'ai mis en tôle, écoute. J'ai envie qu'on clôture ça sur quand même des bonnes bases, on va aller boire un coup. Genre, je sais pas, je sais pas s'ils étaient amis, je sais pas, ils expliquent rien, je trouve ça fou. Et ils ont été suspendus, ces deux flics, une enquête est en cours, ils expliquent sur le site qu'une affaire similaire avait été rapportée, pareil, à Bombay, mais c'est encore mieux, quatre policiers indiens avaient été surpris avec des détenus qu'ils avaient fait sortir de prison dans une maison close. Bon écoutez les gars, on va aller se vider déjà dans un premier temps. Allez venez, venez. Allez Ken, un petit coup, ça va vous faire du bien. Après on vous ramène. Je trouve ça fou. Et donc ça me rappelle une anecdote que mon père m'a rapportée, et qu'il m'a fait lire dans un livre, donc elle est vraie. Mon père est très très fan de Johnny Hallyday, et Johnny Hallyday a fait ses mémoires. Johnny raconte une anecdote sur Jack Brel. Jack Brel. Jack Brel. Il explique dans cette anecdote que souvent il était en tournée sur toute la France, Johnny c'était dans les années 70, il était mais vraiment, bon il a toujours été au top. Il a normalement toujours été un peu en haut. Mais bon voilà, il faisait des tournées de ouf et tout ça, et il allait en bus et tout ça dans chaque ville de France. Il disait qu'il était crevé parce que voilà, toutes les soirs une ville différente. Et Jack Brel, qui était un bon vivant, on va pas se le cacher, souvent lui disait, bon t'es dans quelle ville là ? Je suis à Bordeaux. Ok t'es à Bordeaux, très bien. Demain matin à 10h, je prends mon jet et je viens de chercher, je serai à l'aéroport de Bordeaux. Et Johnny il fait, non mais je vais finir mon concert hyper tard et tout ça machin. Allez, on va manger ensemble ! Jack Brel atterrissait à Bordeaux. Johnny Hallyday quittait l'hôtel. Il repartait. Il l'emmenait dans une ville A ou Y. Il le ramenait dans l'autre ville. Toute son équipe prenait leur bus à Johnny et ils allaient, je sais pas, à Toulouse par exemple. L'avion de Jack Brel le soir, genre deux heures avant le concert, s'opposait à Toulouse. Il disait, allez à plus ! Et Johnny allait chanter. Jack Brel est allé aux putes avec Johnny Hallyday. Je pense qu'ils sont pas les queues entre deux. Il a dû avoir d'autres gens qui ont dû se greffer à tout ça quoi. Voilà ! En bref, de Vivian ! Ça se passe en Chine et c'est un jeune homme de 26 ans qui a été contrôlé positif à l'opium dans un test urinaire. Et lui, il dit au flic, il fait, mais moi j'ai jamais pris d'opium. Je comprends pas. C'est pas vrai. On m'en a fait prendre à l'insu de mon plein gré. Ah là là, les guignols. Non, bon bref, je comprends pas. Et la police dit, mais enfin, prendre de l'opium sans s'en rendre compte. Hein ? En Toul. Et pendant 15 jours, alors qu'il est en prison, il dit, je n'ai jamais pris d'opium. Et les flics ne l'écoutent pas. Et vu qu'il arrive pas à se faire entendre, il appelle sa famille. Et il dit, s'il vous plaît, menez une enquête de votre côté. Essayez de trouver qui aurait pu me faire ingurgiter de l'opium sans que je le sache. Et il dit à sa famille, bah en tout cas, je sais que je vais souvent manger là-bas, 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 là-bas. Et dans les endroits où il va souvent manger, il y a un restaurant de nouilles. Il y va manger très souvent. Du coup, la famille se rend au restaurant. Il mange. Et de retour chez eux, ils se testent. Ils font un test urinaire. Et toute la famille est positive à l'opium. Donc, la famille va alerter les autorités en disant, oui, vous dites le gamin. Mais le gamin, il est allé manger là-bas. Nous, on a mangé là-bas. Regardez. Opium. Là, les flics ont embarqué toute la famille. Non. Les flics vont justement dans le restaurant. Ils vont manger. Ils vont manger. Opium. Et ils arrêtent le mec. Ils lui font passer, enfin, un truc un peu musclé, tu vois, disant, mais alors, oh, oh, alors, oh, oh. Et le mec, au bout d'un moment, dit, oui, c'est vrai, je mettais des bulles de pavots avec de l'opium dans mes nouilles. Mais c'était pour que les gens y reviennent. Tu sais, les gens, chaque fois qu'on mange chez lui, on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Il y a les dragons qui volent. Il y a tout. Vraiment, on est bien. Et on passe à une bad news de Davy. Alors, si vous me suivez sur Instagram, mon Instagram est en bas en dessous. Vous avez pu voir qu'il y a quelques temps, je me suis pris d'une passion. En fait, sans faire exprès, je passais à côté d'un centre pénitentiaire en voiture. Je dis, c'est pas une prison là-bas ? La conductrice me répond, non, non, je pense pas. Attends. Alors, Google Maps, si, c'est bien une prison. Et là, je ris parce qu'il y a écrit fermé, actuellement. Donc, vous pouvez voir l'image là. Ouvre samedi midi. Et déjà, j'ai ri parce que je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est fermé. Bah oui, donc d'accord, c'est fermé aux gens pour les visites, etc. Ouvre samedi midi. Lol. Et après, je vois au-dessus qu'il y a des étoiles. Et je vois 23 commentaires pour une note de 3,7 pour ce centre pénitentiaire. Ouais, c'est correct. Et du coup, je me suis dit, mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui laissent des commentaires. Et alors, là. C'est tout un monde. C'est tout un monde qui s'ouvre à toi. Prison propre, personnel correct. On y dort bien. Quatre étoiles. Cinq étoiles. Navette en hélicoptère disponible sur réservation. Lui, je l'aime beaucoup. Il ne vende pas de balai d'essuie-glaces. Ça n'a rien à voir. C'est trop bien. Cinq étoiles. Ambiance chaleur. On y fait des bonnes balades. Je recommande. Cinq étoiles. Hôtel très agréable. Ambiance sympathique. Le service est ponctuel et de bonne qualité. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est enfui de cette prison parce qu'il y a énormément de vannes sur les hélicoptères dans le truc. Cinq étoiles. Une petite visite à l'hôtel et on repart avec un baptême en hélico. C'est une belle prison. Allez-y. Tiens, je dis que c'est que des détenus qui mettent tout ça pour envoyer des fillons. Quatre étoiles. Endroit sympathique et bucolique. Je mets trois étoiles car l'héliport est un peu juste. Il y a dû un truc. Il faut faire des recherches. Il y a dû avoir un truc. Il y a dû avoir un truc. Bonjour à tous et bienvenue dans Breaking Bad News. Je viens de faire quelques recherches et donc je vais appeler Davy pour pouvoir lui raconter. en même temps qu'à vous. Qu'est-ce qu'il fait Davy ? Je te regarde de son cric sur la cric. D'accord. Ça va Thomas ? Ecoute, ça va super et toi ? Ça va. Je lui mets la m'asseoir mais il doit avoir des problèmes de santé actuellement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, tu sais, je viens de faire des recherches suite à tous ces commentaires sur la prison qui parle d'hélicoptère, que c'est un hôtel, qu'on est super bien accueilli machin. Oui. Sur la page wikipédia de la prison, j'ai trouvé cette information. Le 1er juillet 2018 vers 11h30, deux hommes armés font irruption dans la cour d'honneur de la prison à bord d'un hélicoptère. Après avoir passé plusieurs portes blindées à l'aide d'une disqueuse, ils extraient le détenu Redouane Faïd alors dans le parloir en compagnie de son frère. Ils quittent alors la prison en hélicoptère, qu'ils déposent sur la commune de Gonesse, dans le Val d'Oise, et partent ensuite en cavale. Ça... ça va pas ? Non, ça... ça... c'est juste passé des trucs fous dans... dans la... dans la série, ah oui. Non mais... c'est fou ! C'est fou, c'est fou ! C'est important de le dire aux gens ! Bah oui, parce que là au moins on comprend pourquoi tous ces... tous ces commentaires à propos des hélicoptères et le fait que cette prison soit un hôtel... Bah oui ! Bah écoute, ce que je te propose, David, t'as l'air occupé. C'est qu'on reprenne le cours de cette bad news ! Allez ! On y va ! Et bah à bientôt, David ! A bientôt ! Salut ! Salut ! Arrête ! Prison hyper sympa, personnel et cuisine irréprochable, literie confortable, visite familiale abondante, le chef de ma rangée est exceptionnel ! Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un téléphone ! Ils sont pleins à avoir des téléphones hein ! Mon préféré, je termine avec lui, son commentaire c'est abonnez, je vous rends ! Voilà ! Amusez-vous à aller, il y a plein de centres pénitentiaires et tous, il y a des notes ! Là, la prison où j'ai bossé, personne ne s'est évadé à part une personne, et il a été retrouvé à Marseille avec une balle dans la tête un mois plus tard. Ça valait le coup ! Ça valait le coup de se valer hein ! Thomas, est-ce que tu aimes beaucoup les escape games ? Oui j'aime beaucoup, David ! Voici une bonne news sur les escape games qui nous a été envoyé par Yo ! Valence ! Valence, oh ! Donc du coup je me suis dit faut que j'en parle ! Bah ouais ! C'est quasi à domicile ! C'est quasi à domicile ! On est parti ? On est parti ! C'est une aventure ! Ok ! Un groupe de 4 amis participent samedi en fin de journée à un escape game à Valence. Ils ont été enfermés dans la salle et ils commencent à jouer. Un game meister s'appelle Thibaut. Et Thibaut explique que très rapidement il s'est rendu compte que c'était des glandus. Qu'ils avaient jamais fait beaucoup d'escape games. Alors je rappelle ce que c'est un escape game, c'est une pièce souvent avec un thème de décor. Les zombies, la fin du monde, le truc, t'es enfermé dans une pièce. Tu dois trouver des énigmes, appuyer sur des boutons, ça ouvre des portes. La préhistoire avec des calculs de maths. Par exemple voilà ! Ça ouvre des portes, des trucs qu'ils trouvent dans d'autres pièces et tout ça. Et ton but c'est de t'échapper en une heure. Voilà. C'est super, il y en a plein de bien. Il y en a des nuls. Et il y en a plein de bien. Bref. Là, les gens galèrent beaucoup. Et donc Thibaut est obligé très souvent de leur dire Non, on vous a dit de fouiller. Ok. Le cadenas a 4 chiffres. Il y aurait pas 4 chiffres écrits sur les murs ? Enfin voilà. Vraiment il les aide beaucoup. Sauf qu'à un moment, il y a d'autres équipes souvent, il y a plusieurs pièces en même temps. Et donc le game meister ne peut pas gérer tout le monde. Donc du coup à un moment, il laisse l'équipe nulle dans son coin et il s'occupe d'une autre équipe. Sauf que quand il revient, il n'y a plus personne dans la salle. L'équipe a disparu. Un des garçons arrive à ouvrir une trappe de service. Qui est habituellement verrouillée. Tous les joueurs vont dans cette trappe. Qui les amène dans la chaufferie du bâtiment. Qui est encombrée puisqu'elle est en cours de réparation. Donc eux sont persuadés qu'il faut chercher. Qu'il faut chercher. Qu'ils sont dans une autre pièce. Et ils glanent des objets. Clé à molette. Chalumeau. Casque de chantier. Et autre outil coupant d'hiver. Après avoir passé un long moment dans la pièce. Ils ont même essayé de niquer la chaudière etc. Il y a quelqu'un qui a trouvé une clé dans la salopette du gardien. Et donc du coup ils ont pu ouvrir la chaufferie. Et ils se retrouvent dans la cour du bâtiment. Qui est une cour fermée. Et donc du coup qui peut toujours donner l'idée. Que c'était dans une escape. Il devait tellement être. Mais c'est génial ce jeu. Mais c'est tellement fou. Les décors sont dingues. Incroyable. Et il continue. Il fouille. Et il trouve la planque d'un vendeur de drogue. Connu des services de police. Qui était dans la cour. Le petit groupe. Casque de chantier sur la tête. Clé à molette à la main. Se trouve alors en possession de plus de 8000 euros. De résine de cannabis. Et de sachets de cocaïne. En croyant. Suivre. Un scénario de jeu. Là. Le game master et tout ça. Sort déjà. Thibaut. Il a la recherche du truc. Il dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais les voisins. Avaient alerté la police. Parce qu'ils ont vu des mecs. Avec des clés à molette. Avec un barda. Tout ça. En train de machiner les trucs. Du coup la police arrive. Sauf que le groupe est persuadé. Que c'est. Toujours dans le jeu. Donc du coup. Il y en a un qui dit. Hey. Moi j'ai un. J'ai une arme. Machin. Et ils se sont fait tazer. Ha 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 ha. Oh la la. Le gérant reste positif. Donc Thibaut dit. Cette aventure nous a inspiré. Pour la création de notre future salle. La première partie sera offerte. A ses 4 personnes. Incroyable. Mais alors. Tu te rends compte à quel point. Des fois l'histoire est écrite. En mode. Mec. Tu deales de la drogue et tout. Un moment. Ça va te tomber dessus mec. Mais tu t'es tellement pas prêt. Parce qu'il y a des glandus. Qui vont devenir les plus forts. Oui. Et vont trouver ta drogue. sauf que Thomas j'ai vérifié mes sources à et cette histoire est fausse avant que je m'en rende compte j'allais téléphoner à toutes les escape game de Valence pour demander qui était où était Thibaut alors je me suis dit c'est peut-être drôle de le faire dans l'émission mais en vrai Brice et Gabriel m'ont envoyé une bad news sur une escape game qui tourne mal à Bruxelles en lisant cet article qui ressemble énormément à ce que tu viens d'entendre à la fin de l'article tu te rends compte que le gars qui a raconté cette histoire dit et je me suis fait voler par un faux site d'information le site Dauphiné libéré est très connu dans la région Rhône-Alpes sauf qu'il y a des mecs qui ont créé un truc qui s'appelle Dauphiné Liberté qui est un Gorafi ouais sauf que c'est un Gorafi qui affirme pas vraiment être un Gorafi ils ont vraiment volé le logo du Dauphiné libéré et le truc ce qui est fou c'est qu'ils ont volé une vraie histoire et l'ont pimpé de manière à dire que c'était leur histoire je m'en vais vous raconter la véritable histoire de ces gens qui faisaient une escape game à Bruxelles Adrien Corbel donc c'est lui qui est journaliste et avant et quand il était plus jeune donc il était il travaillait comme game master dans une escape game à Bruxelles et donc Adrien Corbel raconte sur son Twitter on venait d'ouvrir une toute nouvelle salle à une ambiance un peu étrange quelques groupes l'avaient déjà testé mis à part certains soucis techniques tout se passait plutôt bien parce que c'était le début un groupe de trois personnes est venu faire la salle en fin de journée on les enferme et le jeu commence ne sont pas doués du coup je donne beaucoup beaucoup d'indices grâce à un talkie walkie deux choses à savoir sur la salle l'escape room est en bordel quand il rentre à l'intérieur genre comme si quelqu'un avait dévalisé un truc et tout ça et au cours du jeu c'est normal il ya une arme en plastique qui est cachée qui doivent récupérer qui leur servira plus tard une arme qui imite une arme à feu ils arrivent à avancer dans le jeu en étant beaucoup aidés et à un moment il ya deux portes une porte qui mène vers la sortie et une autre porte qui soit avec une clé qui est fermée par un cadenas et qui mène à une future extension de la salle une salle de bricolage pour le moment donc en travaux sauf que ce qu'ils ne savaient pas les game master c'est qu'une clé normalement on leur dit souvent dans l'escape game lorsque vous avez utilisé cette pli elle ne sert elle ne servira plus sauf que eux ils avaient gardé une clé en poche et que cette clé permettait d'ouvrir le cadenas de la salle de bricolage parce que c'était deux cadenas qui marchaient avec la même clé ou carillon ça quoi donc l'équipe au lieu de terminer la partie et de passer par la porte est arrivé genre ah bravo vous avez gagné il ouvre la salle pas encore ouverte et s'engouffre à l'intérieur sauf que à l'intérieur il ya des vrais outils des perceuses des bouts de bois des voilà mais ils sont persuadés que l'escape game continue vu que c'est cohérent avec la salle qu'ils ont vu d'avant qui était en bordel ils se mettent à fouiller partout les game master comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ont plein d'angles morts et ils savent pas où ils sont passés et la deuxième coïncidence folle ils tombent sur une clé qui ouvre la porte de nantes sur la cour extérieure du bâtiment donc là pour l'instant on est sur quelque chose de de assez similaire à ce qu'on a vu avant vu qu'ils sont toujours persuadés d'être dans une escape game et que la cour est en bordel est en bordel qu'il ya une bagnole en train de crever au milieu avec des pneus machin des vitres pété et tout ça ils disent ok c'est le jeu et il continue à fouiller peu de leur côté ils commencent à s'inquiéter et à se dire mais ils sont où ils vont dans la salle et se rendent compte que la salle est vide je trouve plus les clients je trouve plus les clients les autres sont dans la cour de l'immeuble d'à côté et le truc toujours plus improbable c'est que vu qu'ils sont toujours persuadés d'être dans le jeu il commence à fouiller partout dans la cour sauf que quand il commence à monter des escaliers il tombe sur deux mecs en train de fumer un joint et là les deux mecs quand ils voient arriver les joueurs balance le joint et partent en courant parce que ils ont un flingue à la main ils sont dans la vraie vie avec un flingue à la main et les mecs sont dit oh putain c'est les flics ou je sais pas ils avaient laissé le toki walkie dans la salle au moment où ils se sont rendus compte que les mecs ont parti en courant en hurlant et qu'ils avaient un flingue c'est des acteurs là eux les mecs se sont dit non non ils se sont dit il ya un truc qui va pas on va peut-être rebrousser chemin ils sont retournés dans l'escape game et là tout s'est terminé ce qui est fou nous dit adrien corbel c'est qu'il y avait au moins cinq coïncidences énormes qui se sont suivis les unes après les autres de manière à obtenir ce scénario fou et à la fin ils disent c'est le buzz des milliers de blogs reprennent cette histoire et un site bidon l'attribut à un certain thibault de valence voilà on a vérifié nos sources et on est pas peu fiers félicitations bad news ah ouais thomas j'ai envie de lancer un truc tu sais le générique de fin ça fait ça moi j'aimerais bien en changer de temps en temps ouais est ce que les gens ne pourraient pas l'enregistrer nous l'envoyer à contact à rebase une case en moins point com et puis de temps en temps on les mettra en générique de fin mais écoute pourquoi je trouve que c'est une très bonne idée bon allez on fait ça rendez vous mardi prochain à 17h45 pour une spéciale harry potter et magie des bisous des bisous pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer